Musique Soyez bénis, shalom chez vous, vous êtes sur l'humeur du monde télévision, c'est la matinale, c'est Wake Up depuis la Belgique, nous sommes toujours à Bruxelles Et nous avons la grande joie d'avoir pour la parole du Seigneur, le pasteur Daniel Constanza, bonjour pasteur Bonjour, bonjour, quelle joie de vous revoir ici en Belgique C'est toujours un immense bonheur, seulement qu'il pleut, mais bon c'est pas grave, de toute façon, le pasteur a demandé si on n'est pas le réalisateur qui coule Pourquoi on n'a pas ramené le soleil ? Le pasteur a demandé, on a laissé le soleil à nous Ah oui, c'est le seul hic, mais on est content que vous soyez là avec toute l'équipe Mais nous aussi, nous sommes très 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 contentes Alors aujourd'hui, on a un invité, et non des moindres, elle est médecin cardiologue, elle c'est le docteur Louis Nswe Nsesswe, c'est ça ? Nsesswe C'est tellement joli que j'ai du mal à prononcer, mais je vais y arriver avant la fin de l'émission Bonjour docteur Bonjour Alors aujourd'hui, on va parler médecine et foi Parce que, comme je disais en off, beaucoup de chrétiens pensent que la médecine c'est de la sorcellerie Et qu'il ne faut pas, parce qu'on est chrétien, il ne faut pas se soigner Donc ça, ce n'est pas vrai Non, pas du tout D'accord Et ce sera tout à l'heure dans l'invité week-end, on part maintenant pour Méditons ensemble Merci, merci Prisca pour cette opportunité C'est toujours une joie, un privilège de pouvoir semer la parole de Dieu C'est la semence la plus puissante qui existe Parce qu'elle produit des fruits qui vont au-delà de notre compréhension Et des fruits éternels Et ce matin, j'aimerais parler brièvement, bien sûr, d'un thème qui en fait est le centre, le thème central de toute l'écriture, de tout le plan de Dieu Et c'est le thème de la grâce de Dieu Voilà, réfléchissez quelques instants, le thème de la grâce C'est quoi la grâce de Dieu ? La grâce de Dieu s'oppose à tout ce qui concerne la loi qui nous sanctionnait, qui nous condamnait, qui nous plaçait sous le jugement juste de Dieu Mais Dieu, depuis la Genèse, et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, il veut se révéler comme le Dieu de grâce Dieu ne veut juger personne Dieu a envoyé un sauveur, Jésus, parce qu'il aime sauver, il n'aime pas juger Le jugement ne sera que la conséquence logique de ceux qui rejettent aujourd'hui, justement, la grâce de Dieu Alors, dans les milieux chrétiens, on est souvent amené à définir ce terme, tout petit, grâce, par cette expression La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée Donc, moi, nous ne méritons pas la grâce En fait, on est sur le plan spirituel, aux yeux de Dieu, trois fois saint, nous qui sommes impurs, pécheurs Nous avons tous enfreint la loi de Dieu, d'une manière ou d'une autre On est sous le jugement de Dieu Mais Dieu décide de nous faire grâce Waouh ! Ça me rappelle quelques occasions particulières dans mon parcours Où j'ai eu l'occasion de suivre les événements politiques L'élection, par exemple, d'un président d'un État Et un des premiers actes que ce nouveau élu est en mesure d'accomplir C'est de prononcer une amnestie Il a le pouvoir de gracier des gens qui sont en prison, qui sont coupables, qui sont condamnés Mais du fait qu'il y a ce nouveau régime, cette nouvelle période Cette personne a le pouvoir de dire Ok, je décide de faire grâce à telle ou telle ou telle personne Et certainement, je ne veux pas émettre de jugement La décision d'un président, d'un chef d'État dans ce domaine N'est pas toujours peut-être objective Et ça, c'est un autre problème Mais je veux revenir là-dessus C'est qu'il a le pouvoir de dire Ok, à partir d'aujourd'hui, tu es libre Tu es déclaré non coupable Tu es maintenant justifié Tu es déclaré, voilà, acquitté C'est une très belle image de ce que la Bible nous communique au niveau de Dieu Dieu à la croix, qu'est-ce qu'il a fait ? La croix de Jésus Ce crucifix que nous voyons à droite et à gauche Ce n'est pas juste un symbole Ce n'est pas juste une pièce décorative C'est le rappel qu'à la croix, Jésus a exécuté De manière personnelle, il a payé le prix Pour cette amnestie qui est beaucoup plus importante que celle que les présidents peuvent accomplir C'est la libération de notre vie sous le joug de Satan Nous sommes libres du pouvoir de Satan Et j'aimerais vous lire un passage où l'apôtre Paul nous parle de manière très éloquente de cette grâce Et aujourd'hui, nous sommes ici, c'est un jour de grâce Ce n'est pas un hasard que vous soyez à l'écoute Dieu veut aussi vous révéler sa grâce L'apôtre Paul écrit une petite lettre à un collaborateur qui s'appelait Tite Qui était aussi un pasteur Et au chapitre 2, verset 11 Il écrit quelques versets à propos de la puissance et de l'étendue de la grâce que nous avons reçue en Jésus Voici ce qu'il dit Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes Ce n'est pas sélectif Ce n'est pas, bon, j'ai envie de libérer tel ou tel La grâce de Dieu, elle est source de salut pour tous les hommes Indistinctement Cette grâce a été manifestée Alors je m'arrête quelques instants Toi qui m'écoutes Peut-être tu sais que tu ne mérites pas cette grâce Peut-être dans ton passé Il y a des événements, il y a des actes Qui ne plaisent pas à Dieu Tu sais que tu es coupable Mais aujourd'hui le Seigneur veut que cette grâce qui a été manifestée à tous les hommes Se manifeste envers toi C'est pour ça que l'évangile est appelé la bonne nouvelle Pourquoi la bonne nouvelle ? C'est parce que, imaginez vous allez dire à quelqu'un qui est en prison Aujourd'hui tu peux sortir de ton cachot Quelle bonne nouvelle ! Et si cela est vrai pour une réalité physique Mais ça c'est une libération éternelle En Jésus tu peux sortir de l'esclavage, le pire qui soit L'esclavage du péché Tu peux retrouver ta liberté Et recevoir le pardon Dieu efface ton péché Voilà la grâce de Dieu A la puissance d'effacer Pas seulement de pardonner Mais d'éliminer, d'ôter, d'effacer Ta culpabilité Waouh ! Et nous prions que le Saint-Esprit Puisse vraiment appliquer cette parole à ton cœur Maintenant la grâce de Dieu Ce n'est pas une autorisation à faire ce qu'on veut La grâce de Dieu nous libère d'un passé très lourd Nous acquit de toute faute Et donc en Jésus tu peux devenir une nouvelle personne Tout peut commencer à nouveau Tu peux vivre un nouveau départ avec Jésus C'est le sens de toutes les émissions que LMTV organise On n'est pas là pour simplement occuper un temps, un espace On est là parce qu'il y a une bonne nouvelle Qui est urgente Elle est la plus importante de toutes les nouvelles Parce qu'à tout moment on pourrait quitter cette terre Mais si nous avons reçu la grâce de Dieu Nous savons que ce n'est pas la fin C'est le début d'une vie éternelle avec le Seigneur Mais dans ce parcours La grâce de Dieu nous entraîne dans une nouvelle vie Nous amène à sortir d'une vie de misère De péché, de désespoir Vraiment de désobéissance Et nous amène à vivre dans la liberté que Dieu donne à ses enfants Mais ce n'est pas libertinage Liberté implique responsabilité Maintenant en sachant que je ne méritais pas cette grâce En sachant que je méritais la condamnation En sachant que j'étais sous le jugement J'apprécie tous les jours le fait que Waouh je peux vivre Je peux bouger Je suis libre J'ai la paix avec Dieu J'ai la paix avec les autres J'ai la paix de Dieu dans mon cœur Et ça veut dire que maintenant Je me sens Notamment reconnaissant Mais aussi responsable Et voici le deuxième aspect Cette grâce Ce n'est pas seulement une grâce Qui est disponible à tous les hommes Par la repentance sincère Authentique devant Dieu Je reconnais mes péchés Je les avoue Je les abandonne Et en sortant de la prison du péché Je dis Jamais plus dans la prison Je vais vivre maintenant A la gloire de Dieu Pour plaire à Dieu Et dans cette nouvelle vie Cette même grâce L'apôtre Paul dit au verset 12 Elle nous enseigne Donc la grâce de Dieu Devient le moyen Par lequel Dieu nous rééduque Parce que nous avons été Malheureusement mal programmés Par le péché On a tous tendance A faire le mal On a tous tendance A désobéir Donc la grâce de Dieu Nous prend tel que nous sommes Nous pardonne Nous introduit dans une vie nouvelle Et nous rééduque C'est à dire qu'on doit Réapprendre A fonctionner correctement Et voici ce qu'elle nous enseigne Elle nous enseigne A renoncer Ah on n'aime pas trop ce mot Renoncer A trois choses A l'impiété Méchanceté Tout ce qui est immoral Aux convoitises mondaines C'est à dire les désirs Malsains Qui nous sont imposés Par la majorité Mais qui ne correspondent pas A la volonté de Dieu Amen Et troisièmement A renoncer A tout cela Pour vivre Vous voyez On est appelé à vivre Dans le siècle présent Selon la sagesse Et la justice Et la piété Amen Il y a tout un programme Que Dieu Désire Mettre en oeuvre L'apôtre Paul Dira aussi Dans une autre lettre Si une personne Est en Christ Donc pas dans une religion Dans un système De philosophie Mais Si une personne Est en Christ La personne de Christ Qui déclenche Ce processus De transformation La grâce de Dieu Nous transforme De pécheurs En disciples Et qui dit disciples Disciplinés Elle nous enseigne On est tous passés par l'école On a tous reçu Des enseignements On a dû les comprendre Les appliquer Et le renoncement De toutes les questions Ce n'est pas pour nous priver De quoi que ce soit Mais c'est pour nous permettre De vivre Cette vie nouvelle Abondante Avec Jésus Avec la joie Du salut Avec la joie De sa présence Et donc Il y a renoncement C'est à dire que Je ne dis plus oui A n'importe quoi Je ne me laisse plus emporter Par ce que la majorité Considère étant Comme étant juste Je fais des choix Qui maintenant Sont dictés Par les valeurs Que Dieu a établies Je vis dans ce siècle Selon la sagesse De Dieu Et c'est ça La vie chrétienne C'est se conformer En fait Au modèle De Jésus Christ Parce que c'est lui Le seul qui du ciel Est venu sur la terre En tant qu'homme Et il a vécu Une vie Sans péché Une vie Irréprochable Et croyez-moi Il n'a pas manqué De détracteurs Il n'a pas manqué D'ennemis Il n'a pas manqué De ceux même Qui dans la religion juive Cherchaient à l'accuser A tout moment Et pourtant Même ses ennemis Ont dû avouer Il n'y a pas de péché En lui Il n'y a pas de faute Ses paroles sont Comme personne d'autre Il est le seul Qui puisse être Notre modèle Parfait À suivre Donc la vie chrétienne Consiste à permettre À la grâce de Dieu Qui nous a sorti De l'enfer À nous éduquer À vivre cette vie Selon La sagesse de Dieu C'est tout un apprentissage Et nous Sur le plateau On n'a pas fini On est encore Dans cette école L'école de la grâce De Dieu Chaque jour Sa parole Nous envoie Des messages Puissants Nous rappelle des choses Nous enseigne Nous inculque Nous corrige Et nous montre Le modèle à suivre Pas un homme quelconque Pas une religion Pas une philosophie Pas un credo Mais une personne Jésus-Christ Le christianisme Consiste à suivre Jésus Et alors que nous marchons Dans cette dynamique Voilà On est chacun Dans un parcours Il y en a depuis Quelques années Il y en a depuis Longtemps On marche avec Dieu La grâce de Dieu Nous enseigne Elle travaille encore En nous Ça veut dire Que nous voyons En nous Une transformation Progressive On se dit Waouh Avant j'avais tendance A tomber facilement Dans la colère J'ai une sérénité Qui n'est pas la mienne C'est pas moi C'est Christ En moi Tiens Devant Une mauvaise nouvelle J'aurais paniqué J'aurais Sombré Dans la déprime Tiens J'ai la paix de Dieu Ça veut pas dire Que je suis dans le déni La grâce de Dieu M'amène à comprendre Que Dieu est avec moi Ma vie est entre ses mains Je suis Dans ses voies Il est mon Père Il prend soin de moi C'est ça la vie chrétienne Donc renoncer Au convoitisme mondaine Ça peut sembler Difficile Mais en fait C'est le meilleur choix Parce que La grâce de Dieu Fait naître en nous De nouveaux désirs De nouvelles aspirations De nouvelles visions De comment cette vie Peut être vécue Pleinement Avec joie Avec enthousiasme Avec des projets Avec des activités nobles Voilà L'équipe LMTV Les invités Qu'est-ce qu'on fait ici On est en train de vous dire Que cette vie est belle Cette vie est merveilleuse Pas parce qu'elle est facile Pas parce que nous On échappe Au problème de l'humanité Loin de là Mais c'est parce que cette vie Nous la concevons comme un cadeau de Dieu Et nous la vivons chaque jour Comme une opportunité Pour marcher avec lui Et pour avancer dans ses voies Et je terminerai par Le troisième volet Que Paul souligne ici Cette même grâce Cette faveur imméritée Dans laquelle tu es inclus Puisqu'elle est Ouverte à tous Il n'y a pas d'exception Il n'y a pas de race Il n'y a pas de langue Il n'y a pas de sélection Elle nous enseigne À marcher Dans les voies du Seigneur Peut-être il y a aussi des chrétiens Qui écoutent ce matin Peut-être tu es un peu déraillé récemment Ah ça nous arrive Des petits accidents Petits accidents de parcours Mais Dieu ce matin te dit N'oublie pas la grâce que tu as reçue Apprécie ma grâce Rappelle-toi d'où tu viens Où tu étais Et ce que j'ai fait de toi Relève-toi Et marche dans la grâce de Dieu Peut-être que tu es dans l'épreuve ce matin Et tu te dis Oh je suis seul Personne n'est avec moi Je ne sais pas comment m'en sortir L'apôtre Paul qui Avait expérimenté Toutes sortes d'épreuves Souvent injustes Sur le plan humain Et pourtant il dira Que Dieu l'a encouragé Dans les moments difficiles Et il lui a dit Ma grâce Te suffit La grâce de Dieu Est toujours suffisante En toute saison Que tu sois jeune Moins jeune La grâce de Dieu T'accompagne Et cette grâce Au fur et à mesure Qu'elle nous change Qu'elle nous transforme A l'image Non pas du monde Mais à l'image de Jésus Et un troisième volet Paul dit En attendant La bienheureuse espérance Et la manifestation De la gloire du grand Dieu Et de notre sauveur Jésus Christ Qui s'est donné lui-même pour nous Afin de nous racheter De toute iniquité Et de se faire un peuple Qui lui appartienne Purifié par lui Et zélé Pour les bonnes oeuvres Alléluia Quel programme Donc ça veut dire Que la grâce de Dieu Nous sort Des ténèbres Nous introduit Dans le royaume De la lumière On avance On grandit Dans le Seigneur Mais on a Une optique Fabuleuse Il dit En attendant Alors C'est pas une attente passive Bon on va voir Comment les choses se passent Non C'est une attente De préparation Il dit En attendant La bienheureuse espérance De la manifestation De notre grand Dieu Et Seigneur Jésus Christ Donc en avançant Nous nous préparons Pour l'éternité Parce que Un de ces jours Pour ceux qui Suivent le Seigneur C'est pas pour tout le monde ça Il y a un événement glorieux Qui va se produire C'est la rencontre De l'église Avec Jésus Qui va se passer De manière soudaine Inattendue De manière Surnaturelle Puisque Les chrétiens Seront enlevés A la rencontre De Jésus Qui descend Des cieux Pour Accueillir Son épouse L'église Wow Quel programme Et donc on attend Cet événement Mais c'est pas passif On se prépare Pour l'éternité On l'attend Comme une épouse Attends l'époux C'est pas passif Il y a plein de choses A préparer N'est-ce pas Et il dit Que justement Dans cette attente Nous sommes appelés A accomplir Les bonnes oeuvres Car Dieu S'est fait un peuple Zélé Pour Les bonnes oeuvres Un peuple Qui lui Appartienne Quel Statut Extraordinaire Nous appartenons A Dieu Il a le droit D'être notre propriétaire A deux titres Il est notre créateur Et puis en Jésus-Christ Par notre choix De l'accepter Il nous a racheté A un grand prix Le prix De son fils Jésus A la croix Où il a donné Sa vie Son sang Alors J'aimerais vous rappeler Ce beau programme La grâce de Dieu C'est ça le thème De la Bible Tout tourne autour De cette incroyable Thématique Dieu est un Dieu De grâce Même quand il a dû juger Sodom et Gomorre Même quand il a dû juger La génération de Noé Et même quand il jugera Le monde à venir Il le fera toujours Après Après avoir donné le temps A toute l'humanité De saisir La grâce L'amnistie de Dieu Alors n'attends pas La dernière minute Mais Dieu a permis Qu'aujourd'hui Vous soyez à l'écoute De cette émission Et d'autres encore Moi je ne te connais pas Mais Dieu sait qui tu es Alors En ce jour Sur l'autorité de la parole J'aimerais te dire Saisis La grâce de Dieu C'est le plus beau cadeau Et cette grâce Va envahir Tous les aspects De ta vie Non seulement Ton âme Parce que Ce sera le salut De ton âme Éternelle Mais la grâce de Dieu Va aussi Affecter Tes relations Tu vas parler Avec grâce Tu vas agir Avec grâce Tu vas Passer Avec grâce Avec sagesse Et toutes Tes bonnes oeuvres Que tu feras Ce n'est pas à toi En fait C'est la grâce de Dieu Au travers De toi Alors je prie Que vraiment En ce jour Qui est un jour De grâce Cette ère De la grâce de Dieu Dure depuis 2000 ans C'est longtemps Donc personne ne pourra dire Seigneur Je n'étais pas au courant Tu étais un peu trop Rapide dans ton jugement Non, 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 non Pourquoi Jésus N'est pas encore revenu Parce qu'il fait grâce Il attend Que toi aussi Tu puisses entrer Dans cette merveilleuse grâce Que Dieu te bénisse Fais la bonne décision Amen 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 Que le Seigneur Nous fasse toujours grâce Et que nous demeurions Dans sa grâce En tout temps Et par son Esprit Saint Nous allons maintenant Pour l'invité Wake up Docteur Louise Nsessui Ah J'ai réussi Parce que Fier de moi Alors docteur Cardiologue Parlez-nous Un tout petit peu De la cardiologie C'est vrai Qu'à Bidjan On parle On a des cardiologues Référents et tout Mais ici Comment est-ce que Vous pratiquez Cette cardiologie-là Donc Merci d'abord Pour l'invitation C'est une grâce Amen De pouvoir Passer ce moment De partage Amen Donc La cardiologie En fait Est la branche De la médecine Qui étudie Je ne vais pas dire L'un des éléments Mais L'élément Essentiel De notre Corps Qui est le cœur Son mode de fonctionnement Et surtout Lorsqu'il est endommagé D'une manière Ou d'une autre En cardiologie On étudie Comment remédier Et apporter Des traitements Afin de restaurer Un bon fonctionnement Du cœur Comme vous le savez Le cœur Est l'organe Principal De la vie D'ailleurs Quand le médecin Déclare la mort C'est lorsqu'il a Attesté Que le cœur S'est arrêté Tant que le cœur Bat Il y a espoir Il y a la vie Amen Donc quand le cœur Arrête de fonctionner On déclare la mort Donc vous comprenez L'importance De cet organe Et je rends grâce à Dieu Parce qu'il m'a permis De faire une relation Entre la vie spirituelle Et cette médecine Et cette médecine Dans le sens où Je réalise Que pour Dieu Une des choses Les plus importantes Et Jésus nous l'a dit C'est le cœur C'est les choses Qui sortent de notre cœur Qui déterminent notre vie Si ce cœur est bon Relié à Dieu Vous aurez une vie En bonne santé Et de paix Et c'est en donnant Ce cœur à Jésus Qu'on reçoit La vie éternelle Et celui qui refuse De donner ce cœur À Jésus Entre dans ce qu'on appelle La mort éternelle Qui est la séparation De Dieu Finalement Donc le cœur Est vraiment essentiel Que ce soit Dans le monde physique Que dans le monde Spirituel Alors donc C'est une grâce De pouvoir percer Ce mystère Du cœur physique Et je crois Que la médecine Est vraiment Une grâce Que Dieu Accorde aux hommes Docteur Pardon de vous monter ici Ça il faut Que vous le disiez bien Parce que beaucoup En Afrique On a l'impression Que médecine Est égale C'est pas de Dieu Pourtant moi Je suis convaincue Que notre Dieu Est le Dieu De l'intelligence Donc pour devenir médecin On sait Le parcours Un tout petit peu Donc je veux que vous insistiez Sur ça En tant que médecin Chrétien La médecine C'est pas de la magie C'est pas de la sorcellerie Tout à fait Donc le Seigneur M'a défini La médecine De manière simple C'est une portion De sa sagesse Infiniment variée C'est un micro De cette sagesse Infini Qu'il a confié À l'homme Pour faire du bien À l'homme Amen Dieu a tellement aimé L'homme Sa créature Et l'humanité Qu'il ne veut Il sait que nous sommes Dans un monde déchu En attendant Son glorieux retour Et avec lui Il n'y aura plus de maladie Mais entre temps Sur cette terre On est dans un monde déchu On est dans un corps De péché Périssable Et qui est Qui est susceptible D'avoir Toutes sortes de maux Je n'ai pas besoin J'ai pas besoin d'expliquer Nous le sentons Tous les jours Un mal de tête Une rage de dents La fièvre des enfants Des infections On le voit On le vit Mais Dieu nous a tellement aimé L'humanité Chrétienne Ou pas Ou pas Qu'il a voulu Faire du bien Comme il a Il fait lever le soleil Sur les bons Et les méchants De même Il a donné l'accès A la bonne santé Aux bons Et aux méchants Et ça c'est l'amour De Dieu pour l'humanité Amen Parce que s'il réservait La guérison A ceux qui ont la foi Ah C'était compliqué Ce serait très compliqué C'est un peu antagoniste Avec son amour C'est vrai Mais Dieu est tellement amour Qu'il a voulu Faire du bien à l'homme Amen Donc quand on part déjà de là On comprend déjà mieux les choses On sait que c'est divin De la même manière Qu'il a donné de la sagesse aux hommes Pour faire différentes choses Dans la Bible On nous dit Il avait donné de la sagesse Bézalel Aux liables La sagesse pour construire le temple C'est vrai Ils ont eu C'est ça Des vrais architectes Des vrais architectes De la même manière Il nous a placés sur cette terre Mais il nous a tellement aimés Qu'il veut Que nous ayons accès Au bien Et la bonne santé Et donc ça C'est vraiment Une infime partie De sa sagesse Il ouvre un pan De sa sagesse Il confie à l'homme Il dit Et c'est pour ça Que vous avez des bons médecins Païens Les bons chrétiens C'est vrai Mais la différence C'est à quel niveau Et c'est ça Le noyau central Donc il faut Je ramène souvent Les choses Beaucoup plus simplement C'est quoi la foi ? Quand on dit La foi est antagoniste Avec la médecine Si on décide De croire en Dieu On doit croire Totalement en lui Et on n'a pas besoin Des médecins Ou des médicaments J'ai envie d'abord De définir la foi La foi concrètement On va me dire La Bible dit C'est la ferme-assurance Des choses qu'on espère La démonstration De celles qu'on ne voit pas C'est très abstrait C'est ça J'ai envie de dire La foi C'est la dépendance à Dieu Amen Un homme Une femme Un être humain A la foi en Dieu Il a décidé De dépendre de Dieu De faire confiance De dépendre totalement de Dieu Et dès que vous partez de là Tout va Donc quand même Vous êtes malade Vous allez prendre Ou voir un médecin Vous n'avez pas foi au médecin Parce que les médecins Sont des êtres C'est un canal Également C'est des canaux C'est des êtres faillis Ils peuvent même se tromper Donc même en allant Donc ça ne change en rien Votre foi Amen J'ai ma foi d'abord en Dieu Quand même je vais Consulter un médecin Parce que j'ai un malaise Je commence d'abord Par ma vie Ma relation avec Dieu A dire Seigneur Qu'est-ce que je fais Et ce Dieu-là En qui j'ai mis Ma confiance En qui j'ai foi Parfois Soyons équilibrés Je ne vais pas aller Toujours Au moindre mal de tête Je vais prendre Ma première réaction En tant qu'enfant de Dieu C'est de prier Oui Un mal de tête J'ai des enfants Elles ont l'habitude Au-delà de 20 ans Jusqu'aujourd'hui Quand elles ont un mal au ventre Ça me pose les mains Elles viennent me trouver En disant Maman prie pour moi J'ai mal au ventre Parce qu'elles savent Que notre mode de vie C'est d'abord de prier Quand on a mal au ventre Maintenant je peux dire Va prendre un daphal Donc je suis en paix avec ça Parce que je sais Que j'ai décidé Ma vie est d'abord Entre les mains du Seigneur Et si j'ai un dysfonctionnement En moi Je sais que j'ai déjà D'abord prié Et le Seigneur Secondairement Me conduit Et quand bien Ma vie dira Va à l'hôpital Je dis Seigneur Guide-moi Que je tombe Sur le bon médecin Et qu'il fasse Le bon diagnostic Le bon diagnostic Le bon traitement Que je n'ai pas Les effets secondaires Bref Vous comprenez Qu'on ne se détache pas De la foi Consulter un médecin Et quand on a décidé On a compris Que je dépends de Dieu Et tout dépend de Dieu C'est de la même manière Quand j'ai faim Je ne m'assois pas A la maison J'ai la foi Que la nourriture arrive Sur ma table Non Je me lève Je dois avoir de l'argent Pour acheter la nourriture Donc je dois travailler C'est ça Je vais chercher du travail Mais il y a des jours Où si je n'ai pas de moyens Je peux prier Et Dieu dans sa grâce Va m'apporter Miraculeusement Donc la vie chrétienne Est une vie équilibrée Je crois d'abord en Dieu Il est ma source Il est tout Il est le médecin suprême Mais dans ce monde Il a donné la possibilité Comme je dis souvent Si tu as une rage dedans Tu vois que ça fait trois jours Prends un d'affalgan Tu vas dormir Le lendemain matin Tu vas remercier Dieu De t'avoir permis De passer une bonne nuit Parce que beaucoup de chrétiens disent Oui On doit vivre par la foi On n'ira pas chez le médecin Malheureusement Quand ils reviennent Ils ont prié Ils ont tout fait Mais Les choses sont parfois Allées beaucoup plus loin Et se sont empirées Et finalement Parfois malheureusement Certaines perdent même la vie Précocement Et je suis sûre C'est prétentieux Mais je suis sûre Qu'au ciel Le Seigneur dit Mais tu es venu trop tôt C'était peut-être pas le moment Mais tu as manqué de sagesse On périt Faute de connaissance La connaissance Éclairée par la parole de Dieu Nous dit Que d'abord La foi N'est pas La confiance dans le médecin Ou dans autre chose C'est d'abord en Dieu Et alors on peut aller Dans tous les secteurs Où il nous conduit On peut aller avec confiance Et lui Va utiliser les personnes Qu'il a dotées De cette sagesse Pour nous faire du bien Et on avance Dans la paix de Dieu Amen Je crois que j'ai pas J'ai pas grand chose à rajouter Docteur Louise C'est fait vraiment Que le Seigneur vous bénisse Je pense que beaucoup de personnes Ont commencé à réfléchir A se dire que ce qu'elle a dit là C'est vrai le docteur On a foi en Jésus Et c'est le Seigneur Qui oriente nos pas Vers les bons médecins Les bons diagnostics Et puis les bons médicaments Et après tout va bien Que le Seigneur vous bénisse infiniment Cette émission est achevée Pasteur Nous allons écouter le verset Boussole Oui avec plaisir Justement en réfléchissant Sur le thème de la grâce Qui se manifeste à tous les niveaux Y compris la médecine Les soins dont notre corps a besoin Et bien il y a très très longtemps Lorsque Dieu a dû Malgré lui prononcer un jugement Dans la génération de Noé Vous vous rappelez Le fameux déluge C'était pour donner aussi Un nouveau départ à cette humanité Qui ne veut pas se soumettre à Dieu Il a donné un ordre à Noé D'abord il lui a dit Construis une arche Et cette arche Est un symbole de la grâce de Dieu Parce que dans cette arche Noé et sa famille Et toute la race humaine Les animaux Auraient été préservés En vie Et auraient pu survivre au déluge Et voilà ce qu'il dit A Noé Entre dans l'arche Toi Et toute ta maison Car je t'ai vu juste devant moi Parmi cette génération Alors j'aimerais dire A vous tous Et nous rappeler A nous Aujourd'hui Entre Toi Et ta maison Ta famille Dans l'arche Dans la grâce de Dieu Des temps Très difficiles Nous attendent Je ne suis pas ici Pour faire peur C'est une réalité Mais dans cette génération Dieu voit Des hommes et des femmes Justes Pas parce que nous sommes justes Mais on a été justifiés Par la grâce de Dieu Et cela nous qualifie D'entrer dans l'arche De la grâce de Dieu Et dans cette arche On est à l'abri De tout ce qui se passe Autour de nous Et on reste accroché Au Dieu De toute grâce Que le Seigneur Vous permette de faire Ce choix Aujourd'hui Entre toi Et ta famille Dans l'arche De la grâce de Dieu Amen Soyez bénis Et puis restez sur l'humeur Du monde télévision C'était Wake Up Depuis Bruxelles Que le Seigneur vous garde A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz